Maroc, la marche verte. Verte parce que le vert est la couleur de l'étoile sur le drapeau rouge marocain. C'était la couleur préférée du prophète Mahomet. Et parce que cette marche est aussi une marche sainte. Du moins, c'est ce qu'on leur a dit aux Marocains quand on leur a demandé d'aller récupérer les arpents de sable colonisés par l'Espagne, le Sahara occidental, au cours d'une marche sans précédent dans l'histoire moderne. Sous-titrage MFP. Un homme a eu l'idée de cette marche, à moins que quelqu'un la lui ait suggéré. Une idée politiquement géniale, même si on peut la critiquer. Et cet homme le voici, il a 46 ans, c'est le roi du Maroc, Hassan II. Avec la marche verte, Hassan II espère gagner sur tous les plans, faire oublier les problèmes intérieurs, se réconcilier avec son opposition, même de gauche, et surtout ressouder le peuple marocain dans un immense élan de nationalisme. On dit qu'il joue sa couronne dans cette opération et c'est vrai qu'elle n'est pas sans risque. La tension dans cette région du Maghreb est montée dangereusement et justement, le secrétaire général des Nations Unies, M. Kurt Waldheim, était venu ce jour-là pour en discuter avec le roi. Mais au-delà des coulisses de la diplomatie, la marche verte a été lancée. L'armée et la police, l'administration civile contribuent à sa réalisation. C'est presque la totalité des moyens de transport du pays qui ont été mobilisés, trains, autocars et camions rassemblés à Marrakech, devenus la capitale du grand départ. Pourtant, on ne peut s'empêcher de penser que c'est aussi la marche des gueux, la marche des paysans pauvres et illettrés, des chômeurs, des petites gens, de toute cette masse humaine qui obéit docilement à tous les mots d'ordre qui viennent d'en haut. Le roi avait demandé 350 000 volontaires. Ils ont été presque le double à s'inscrire. Pour beaucoup, c'était l'occasion de faire pour la première fois de leur vie un grand voyage ou de voir la mer, bref, presque des vacances offertes et organisées par sa majesté. A Marrakech, depuis 15 jours, chaque départ de convoi donne lieu à des scènes de ce genre et il en part plusieurs chaque jour. Ils sont partis de toutes les régions du pays, de toutes les provinces. Ceux qui venaient du nord ont parcouru plus de 2000 kilomètres entassés par paquets de 50 sur chaque camion. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 1 000, 1 500, 2000 kilomètres de soleil et de poussière, de chaleur et de soif, de fatigue. Mais tout a été prévu, sans doute depuis plusieurs mois, malgré le caractère spontané que le Maroc a voulu donner à cette manifestation. Ambulance, ravitaillement, essence, eau, en principe, les participants à la marche ne manqueront de rien. Une question, mais qui restera peut-être toujours sans réponse, quel sera le coup définitif de cette EPP ? Avant le désert, un camp de transit a été installé à Gadir, qui peut accueillir 30 000 personnes. Vous venez d'où ? De la province de Taizan. C'est à combien de kilomètres d'ici ? D'ici à peu près dans les 700 kilomètres. 700 à 800. Il y a combien de personnes qui sont venues de cette province ? 10 000 personnes. 10 000 ? 10 000 personnes. Et maintenant, vous allez partir où ? On va aller, incha'Allah, au Sahara. Au Sahara ? Au Sahara. Jusqu'à Terfaya ? On dépasse, incha'Allah, le Terfaya. Vous allez passer la frontière aussi ? Après le discours de Sa Majesté, on va, incha'Allah, jusqu'à la capitale, Layoun. Vous allez traverser Layoun ? Oui. Salam alayoum. Salam alayoum. Salam alayoum. Salam alayoum. Qu'est-ce que ça signifie, le Sahara, pour vous ? C'est notre pays. C'est notre terre et notre pays. Nous traversons, non pas Layoun seulement, mais toutes les villes et tous les villages occupés par les Espagnols. On veut notre terre. On veut toujours notre terre. On veut notre terre jusqu'à la mort. Notre terre, c'est toute notre vie. C'est notre terre. Ça y est. Vive le roi Hassan II. 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 Cela fait plus de deux semaines maintenant que les premiers convois ont pris la route du sud. Plus de deux semaines de délire qui confine au fanatisme. Plus de deux semaines que le Maroc vit dans la fièvre. Tout cela pour quelques milliers de tonnes de phosphate, vous demanderez-vous ? Non, pas seulement. Tout cela aussi, du moins aux yeux du peuple, au nom du roi et de Dieu, si Dieu le veut, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501 350 000 personnes lancées dans le désert affrontant les vents de sable, reconnaissons que cela ne s'était jamais vu. En deçà des considérations politiques qu'elle peut inspirer, la marche verte offre le spectacle hallucinant d'une nation jetée dans l'aventure. Folie ou coup de bluff, impérialisme ou nationalisme, je l'ignore. Mais regardez ces images. , c'est parti, c'est parti, c'est parti. 350 000 personnes dans le désert, cela signifie 10 000. Oui, vous avez bien compris, 10 000 camions. En une journée, ce sont 5 convois, comme celui-ci que nous avons rencontré sur la route. Par mesure de sécurité et pour éviter un trop grand désordre, tous les arrêts s'effectuent en dehors des localités. Chaque fois que nous dépassons un convoi, nous retrouvons la même atmosphère, une atmosphère de frénésie. Et chaque fois aussi que nous interrogeons les gens, ils nous font les mêmes réponses, écoutez. Jusqu'où vous allez ? À Sahra. Pourquoi vous ne laissez pas le peuple sahraoui s'autodéterminer, choisir lui-même ? Parce que le peuple sahraoui est sous la domination du roi. Comme vous dites, c'est... Sahra, c'est à nous ! Mais les sahraouis, ce sont des marocains pour vous ? Oui ! Aratiens, Aratiens, Aratiens ! All Language ! All 되게 ! All cool, all super ! All glacé ! All echt ! Tout le long du voyage, les vivres sont assurés. On distribue les miches de pain à la lancée, mais en proportion calculée, un pain pour quatre hommes. Le convoi se ravitaille donc, puis reprend la route. Oui, tout le Maroc vit à l'heure de la marche verte. Oui, c'est devenu une épepée nationale, chaque traversée de ville en témoigne. Sous-titrage ST' 501 Et finalement, c'est l'arrivée à l'extrême sud du Maroc, à côté d'une petite bourgade perdue dans le désert, où avait atterri autrefois l'avion de Saint-Exupéry, Tarfaya. Tarfaya, qui est maintenant devenu un gigantesque camp, dernière étape de la marche verte avant la traversée de la frontière qui délimite le Sahara espagnol. Dans ces alignements de tentes et de camions, on s'est installé province par province. Et l'ambiance de ce campement le fait ressembler à un woodstock du désert. Car c'est tous les jours la fête organisée ou pas. Ici, c'est la fête parce que le Haïd, le maire de Tarfaya, est venu rendre visite à ses innombrables voisins. Lui qui vivait seul ou presque dans son bled oublié au fond des sables, que doit-il penser de ce fantastique rassemblement ? Avec une prodigieuse capacité d'adaptation, la foule s'est installée rapidement. On a nettoyé le sol des cailloux pour en faire des clôtures, on a dressé des tentes de fortune, et il ne reste plus qu'à tuer le temps en attendant l'ordre du roi pour se remettre en marche vers les terres spoliées. Les vivres sont distribués par les organisateurs, mais comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, on s'est mis à faire la cuisine, à frire les beignets, à faire bouillir le thé de menthe ou même à cuire le pain. Ici et là, les mille et une petites occupations de la vie quotidienne. La musique. ... On danse tandis qu'à quelques kilomètres de là, on se prépare peut-être à la guerre. L'Espagne, depuis le week-end dernier, a tout à coup durci sa position et ne semble plus du tout disposée à laisser pénétrer la marche verte sur son territoire. Que va-t-il se passer ? Mais qui se pose ici ce genre de questions ? La marche verte n'a pas encore franchi la frontière, mais on ne voit pas comment elle pourrait maintenant s'arrêter, car ce qui est sûr, c'est qu'elle a dépassé le point de non-retour. Sous-titrage Société Radio-Canada